Bonjour de Gaza, sous les bombes, bonjour de Gaza, la dévastée. Nous sommes le lundi 19 août 2024. La situation est toujours dramatique et trajure dans la bombe de Gaza avec la poursuite des bombardements israéliens intensifs partout dans cette région, presque occupée et détruite totalement par cette agression horrible. Aujourd'hui, je vais parler de zones, soit des zones sécurisées. Il reste seulement 10%. Un rapport terrifiant avec des chiffres terribles qui montrent seulement que tous les Palestiniens vivent dans seulement 10% dans des zones et dans des régions, des villes, dans des camps, soit des zones sécurisées par l'occupation. Donc, c'est-à-dire que 90% des zones de la surface de la bombe de Gaza, ils ont été envahis d'étaroïdes, occupés et bombardés par l'occupation israélienne. Donc, ça montre un peu que les Palestiniens, ce sont, il y a quelques Palestiniens qui sont déplacés 10 fois, 15 fois de nord vers le centre, vers le sud. Hier, l'armée de l'occupation a demandé à 50 000 Palestiniens qui habitent le centre de la bombe de Gaza, la région de Der El Balak et une partie de Réunionnais au sud de la bombe de Gaza, d'évacuer leur maison pour mener une opération militaire, une incursion terrestre dans ces régions. Donc, la région de Der El Balak, il y a 1 million 200 000 Palestiniens qui sont déplacés, qui vivent dans des conditions inhumaines, dans des temps, dans des centres d'accueil et même les centres d'accueil et les temps sont visés par les bombardements. On a vu qu'il y a au moins 130 centres d'accueil, y compris les centres de l'Honoroua et les écoles de l'Honoroua, qui ont été visés par les bombardements et les temps, soit à Rafah, soit à Del Balak, soit à Réunionnais au sud, ils ont été visés par les bombardements. Donc, en théorie, il n'y a pas deux ans, soit sécurisé selon l'ordre de l'occupation. Toute la bombe de Gaza est son abri et la population civile ne trouve pas un abri. Il y a des Palestiniens qui sont déplacés 10, 15, 20 fois et le temps de s'installer, de mettre leur tente, ils reçoivent un ordre d'évacuer la zone. Donc, situation dramatique et les Palestiniens payent très cher parce qu'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de fioles pour les voitures. Donc, ils payent très, très cher pour se déplacer d'une région à une autre. Donc, situation dramatique et tragique pour une population horrifiée, pas seulement par les bombardements, mais par les déplacements forcés. Donc, 90% de la surface de la bombe de Gaza de nord jusqu'à sud sont occupées, visées, bombardées et détruites par l'occupation. Il y a seulement, les déplacés palestiniens se concentrent seulement dans 10% de la surface de la bombe de Gaza. Imaginez-vous, donc, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui habitent dans des temps dans des conditions inhumaines très difficiles. Merci beaucoup, Zéad Midou, Gaza-Palestine. Merci. Merci. Merci.